Karl Lagerfeld l'a compris depuis longtemps, le tailleur masculin n'en finit pas de faire parler de lui. Est-ce l'effet James Bond ou même le style du Prince Charles, qui vient d'être élu l'homme le mieux habillé du monde en 2012 par le magazine Esquire ? Toujours est-il que le costume séduit toujours autant les hommes et les créateurs qui le réinventent sans cesse. Pour cet hiver, le velours, qui a l'avantage de tenir bien chaud, est de retour dans des temps chauds, comme le bordeaux, moutarde, bleu nuit, gris et noir profond, et se porte désormais autant le jour que la nuit. On retrouve bien sûr les matières basiques, comme les mélanges de coton, cachemire et laine, mais le tweed et le prince de Galles fonctionnent aussi plutôt bien et sont toujours travaillés avec délicatesse. Le savoir-faire de Zegna, honnêtement, est très important pour pouvoir à chaque saison réinventer même l'épaule naturelle. L'épaule naturelle est une des choses plus difficiles à faire, mais en même temps, il doit y avoir un savoir-faire de couturier énorme, sinon il n'a pas l'allure et l'élégance que vous allez voir vous-même. Ok pour le style british et l'élégance italienne, mais nous pouvons aussi aller plus loin, au niveau des coupes plus modernes, des vestes et des pantalons qui prennent de nouvelles formes, et surtout des recherches de matières de plus en plus innovantes. Enfin, le costume pour le soir reste une pièce phare de la garde-robe masculine. Il se décline avec accessoires et colle fourrure chez Dolce & Gabbana, plus noir avec effet de brillance chez Yves Saint Laurent, Victor & Rolf et Gilles Sander, héroïque chez Prada avec un timrof en pleine forme, mais avec une préférence toutefois pour la coupe droite et près du port. C'est tout d'un coup un retour aux très beaux costumes, parce qu'un homme en costume c'est toujours très sexy, et d'avoir comme ça une laine émoère, bleue, grise, chemise blanche, cravate, la pochette. Ça met en valeur la coupe du costume, les vestes un petit peu plus courtes, la jambe plus longue.